Salut à tous, messieurs, dames, avant de commencer la critique, s'il vous plaît, soyez indulgents envers moi. Ceci est mon premier jeu à vie d'un Final Fantasy, surtout le 7 qui, je sais ma foi, est très aimé de tous les fans. Donc s'il vous plaît, ne me lancez pas des roches tout de suite, écoutez ma critique et écoutez ce que j'ai à dire par rapport au jeu de point de vue de quelqu'un qui n'a jamais joué à la franchise. Et donc messieurs, dames, maintenant que l'information est dite, voici ma critique pour Final Fantasy 7 Rebirth. Je n'ai jamais joué auparavant aucun jeu de la franchise Final Fantasy. Venant ainsi tout frais et tout nouveau dans cette série, j'ai décidé de rentrer dans le hype pour Final Fantasy 7 Rebirth. En regardant les critiques des joueurs qui aiment la franchise sur Internet, j'ai vu que beaucoup étaient mitigés due à l'histoire, le gameplay et d'autres trucs qui ne reflètent pas bien la magnifique histoire de Cloud et ses amis. Je peux comprendre votre déception pour certains, car quand une franchise décide de changer certaines choses sur un de vos jeux préférés, bien on se sent trahi. Mais pour ma part, comme c'est mon premier jeu, soyez gentil avec moi car je ne connaissais rien de cette franchise avant de jouer au jeu et de faire ce test. Non, vous n'êtes pas obligés de jouer à FF7 Remake pour commencer Rebirth. Ce que j'ai apprécié, c'est que les développeurs ont mis un résumé du jeu et ainsi on peut commencer l'histoire tout en comprenant ce qui s'est passé entre Cloud et ses potes, Avalanche, la Shinra et Sephiroth. Commençons la critique avec l'histoire de FF7 Rebirth. L'histoire de Rebirth se déroule peu après les événements de FF7 Remake. Cloud et ses potes ayant détruit des réacteurs de Mako qui appartient à la Shinra avec l'aide du groupe d'Avalanche sont maintenant pourchassés aux quatre coins du royaume et en même temps, Cloud et ses amis sont également à la recherche de Sephiroth qui serait réapparu cinq ans après les événements troublants de la destruction du village de Cloud et Tifa. Sephiroth fut considéré comme un soldat légendaire et très respecté de la Shinra tandis que Cloud débutait dans l'armée et avait été envoyé dans une mission très importante avec Sephiroth pour investiguer un réacteur en particulier. Mais ce n'était pas du tout vrai. Sephiroth était seul dans cette mission et avait réuni quelques membres de son armée afin d'investiguer en réalité le projet Genova. Un projet créé par un scientifique fou du nom de Hojo. A cause de ce projet, bien Sephiroth compris qu'il fut créé à travers une certaine mutation entre le Mako et sa mère qui est en réalité une genre d'entité extraterrestre dans lequel Hojo et la Shinra auraient utilisé son pouvoir pour créer de nouveaux soldats mutants afin de créer une nouvelle armée. Suite à ça, Sephiroth se serait rebellé et aura décidé d'exterminer presque tout le monde dans le village de Cloud et finit par partir avec sa mère pour le contrôle ultime du monde entier. Donc cinq ans plus tard, Cloud aura fini par poursuivre sa vie et de retourner sa veste contre la Shinra pour qui il travaillait. Et depuis, il vit comme un exilé devant toujours s'enfuir pour les crimes qu'il aura commis selon l'armée. Mais soudainement, à la fin de FF7 Remake, il aura revu Sephiroth et s'est juré que cette fois-ci, il pourchasserait cet ennemi et c'est comme ça que commence Rebirth. Ce que j'ai vraiment adoré pour Rebirth, c'est un jeu très interactif et bourré d'actions sans arrêt. Les cinématiques étaient tout simplement incroyables et j'ai toujours été super investi dans l'histoire des personnages en général. J'ai trouvé que grâce au résumé de FF7 Remake et au début dans le flashback que Cloud expliquait à ses amis, cela aura permis à quelqu'un comme moi qui débute dans cet univers et la franchise de Final Fantasy de bien comprendre l'histoire de Cloud et Sephiroth et j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon boulot de ma perception. Ensuite, s'il manque des détails à l'original, malheureusement, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Par contre, je dois souligner la traduction en français de FF7 Rebirth. Les sous-titres en français sont de super mauvaise qualité. La majorité des personnages, quand ils parlent en anglais, bien tout est mal traduit. La majorité du temps, j'ai remarqué, comme je suis bilingue et je parle anglais, qu'un personnage parle d'un sujet mais que le texte ne souligne que très peu ce qui est dit et pour les gens qui ne parlent que français, bien malheureusement, on rate énormément d'informations super importantes au jeu ou le monde qui nous entoure et c'est vraiment décevant à ce niveau. Au niveau des graphismes, bien ce jeu est rien de moins qu'une immense claque graphique. Le monde autour de nous est tellement vivant, chaque personnage dans le jeu font quelque chose et ce fut très immersif comme expérience. En plus du jeu qui est de toute beauté lors de notre gameplay, comme j'ai mentionné en début de critique, ce jeu est vraiment un film. Lors des cinématiques, bien FF7 Rebirth m'a relaissé bouger plus d'une fois et je suis content de découvrir le jeu à mon âge et surtout aujourd'hui avec notre technologie actuelle. J'aurais vraiment adoré jouer au jeu sur PC, surtout si sur la PS5, le jeu est aussi beau. Imaginez sur une machine puissante qu'est le PC. J'imagine que d'ici les prochaines années, le jeu sera disponible, mais ici sur la PS5, le jeu était tout simplement magnifique. Le nombre d'environnements destructibles dans le jeu est tout simplement phénoménal. Savez-vous à quel point ce jeu est poussé au niveau technologique? Les graphismes et comment les polygones dans un jeu sont faits, sans trop entrer dans les détails d'un polygone et comment ils sont conçus dans un jeu, bien les développeurs de FF7 Rebirth ont poussé la technologie à fond juste au niveau de la formation des détails dans les objets. Jusqu'à où on regarde par exemple Barret tirer sur des roches et ensuite qu'il soit encore par terre et qu'on puisse les bouger, ce genre de truc est une prouesse remarquable au niveau du souci du détail en termes de graphisme. Mais ce n'est pas juste à ce niveau, vraiment l'éclairage, chaque zone que l'on visite, tout était parfait dans ce jeu. On ressent le travail que les développeurs ont fait avec ce jeu en voulant nous donner l'immersion totale dans ce monde. En regardant les critiques de joueurs de partout dans le monde, bien j'ai vu qu'au niveau gameplay, certains fans sont vraiment énervés et d'autres disent que le système de combat n'est pas très bon. Heureusement pour moi, c'est mon premier jeu de cette grande franchise et j'entre avec de nouveaux yeux. À mes yeux, le système de combat m'a pris un peu de temps d'adaptation, car tout se passe en direct en plein dans le combat, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de combat sous forme de tour par tour. Vous pourrez changer votre personnage pour utiliser différents sorts, potions, attaques spéciales, et ce en appuyant sur certaines touches et l'écran se mettra en pause instantanément pour vous donner le temps de bien planifier votre attaque. Comme tout se fait assez rapidement, ça m'a pris un moment pour m'habituer, mais à mes yeux, une fois que vous avez compris comment faire certaines attaques et surtout de ne pas oublier d'utiliser les pouvoirs de vos alliés, bien le système de combat est simple à comprendre. Bon, je dois vous avouer que l'IA de mes alliés est un peu stupide par moment, car il fallait toujours que je pense à utiliser leurs attaques spéciales, que ce soit la transcendance, les coups spéciaux qu'ils ont, et même à leur donner des soins si leur vie était trop basse. Donc au final, je me suis retrouvé à jouer plus de trois personnages simultanément, et j'avoue que par moment, ça m'a fait chier, car je devais me rappeler quelle attaque serait utile face au monstre ou l'ennemi qu'on affronte, et souvent en plein combat ou dans les feux de l'action, bien, on n'a pas le temps de penser à ce genre de choses. Dans nos phases de combat, on a également des barres d'ATB ou d'adrénaline, que vous devrez monter au fur et à mesure en attaquant vos ennemis. Une fois les deux barres complètement chargées, c'est à partir de là que vous pourrez utiliser vos coups spéciaux ou même une potion. Étant un nouveau joueur dans FF7 Rebirth, je vous avouerai que cela m'a fait chier plus d'une fois. Surtout pour les soins de mes personnages. Je me suis souvent retrouvé en mauvaise posture, et j'ai dû attaquer un ennemi avec un de mes alliés pour qu'il focus ses attaques que sur moi, et une fois mes barres chargées, utilisez les potions dont j'avais besoin. Finalement, une fois que vous comprenez le principe des barres d'ATB ou d'adrénaline, ce sera à vous d'être stratégique, et ça donne quand même un bon défi lors des combats. Pour ce qui est des améliorations dans FF7 Rebirth, eh bien, on en a énormément, que si vous êtes nouveau comme moi, vous risquez peut-être de perdre la tête un peu. La première amélioration qui m'a frappé, c'est l'utilité des matérias. Les matérias seront vitales durant nos combats et à mettre dans nos équipements ou nos armes pour améliorer l'efficacité au niveau des dégâts physiques ou pour la protection de nos personnages. Toujours grâce aux matérias, on pourra utiliser également de nouveaux sorts ou compétences à fait d'augmenter nos attributs en général. Les matérias se retrouveront un peu partout lors de notre aventure, donc soyez alerte et fouillez dans chaque zone ou coffre que vous trouverez. Mais si jamais vous oubliez ou vous ratez un matérias, il sera tout de même possible d'en acheter quelques-uns chez certains marchands ou des distributeurs et vous pourrez même en crafter des plus puissantes plus loin dans votre game. Mais ce que j'ai le plus adoré pour l'amélioration des armes ou compétences de nos personnages, c'est définitivement le mode automatique que les devs ont mis dans le jeu. Voyez-vous, dans la vie, je suis quelqu'un de paresseux. Et comme j'ai dit en début de critique, FF7 Rebirth peut vous faire oublier d'augmenter les compétences d'armes de vos persos avec tout ce qu'il y a à faire. Bien, chapeau au dev d'avoir mis un système automatique où vous pourrez équilibrer les compétences soit pour être plus sûr de l'attaque, être équilibré ou de la défense. C'était parfait pour quelqu'un comme moi qui ne veut pas se casser la tête. Vous pourrez aussi acheter de nouvelles armes ou en trouver dans le monde pour mettre sur vos personnages, mais entre vous et moi. L'épée de Cloud est la plus haut pied, n'est-ce pas? C'est la plus cool des épées, mais bon, si vous désirez changer pour une meilleure arme ou une plus cool, vous pourrez le faire, même si je risque de vous juger un petit peu. Vos alliés seront ultra importants dans FF7 Rebirth, et les devs l'ont souligné grâce à un niveau d'équipe qui sera ultra important d'augmenter tout le long du jeu. Vous allez pouvoir augmenter le niveau d'équipe en faisant des missions secondaires, la mission principale, ou juste de discuter avec eux pendant certains repos. Vous allez débloquer grâce à ça de nouvelles aptitudes pour nos coéquipiers et Cloud, en utilisant le codex, et grâce à ce codex, vous débloquerez des attaques synchronisées qui seront utilisables lors de nos combats, qui sont, ma foi, des animations incroyables, et de puissantes attaques, mais vous pourrez aussi avec le codex améliorer leurs points de vie, de nouvelles attaques et toutes sortes de choses. Et si vous croyez que c'était tout au niveau des améliorations, eh bien non, j'ai une dernière chose à souligner dans mon test. En plus de tout ce que j'ai mentionné, nous aurons droit à une option de synthèse qui nous permettra de fabriquer plusieurs objets super utiles comme des potions, antidotes et différentes choses qui seront extrêmement utiles durant nos combats. Plus vous allez crafter de nouvelles choses et plus votre niveau de synthèse augmentera et ainsi vous permettra de créer de meilleures choses. Pour créer les différents objets, il sera donc important durant votre aventure de ramasser le plus de ressources possibles autour de vous quand vous le pourrez. Final Fantasy VII Rebirth est un jeu à monde ouvert qui regorge de plusieurs activités et missions secondaires à faire. Vous serez libre pour la majeure partie d'explorer à votre guise et déciderez où vous voulez aller, mais bien sûr, vous devrez faire la mission principale pour continuer le jeu, mais j'ai adoré cette espèce de liberté que le jeu m'offrait. Vous aurez quelques quêtes secondaires que vous pourrez trouver sur un panneau dans les villes principales, mais le plus intéressant était au niveau des rapports d'exploration. Les rapports d'exploration seront extrêmement utiles si on désire accéder à de nouvelles missions ainsi que d'en savoir plus sur l'histoire de la région ou même pour développer de nouvelles matérias. Nous aurons des tours d'exploration dans lesquelles nous devrons impérativement aller débloquer pour que l'on puisse voir toutes les activités à faire dans la région. Les tours ne sont que secondaires, mais parfois, elles pourront s'avérer très utiles, donc pensez à les faire si vous avez le temps pour faire un peu d'exploration. Dans le jeu, si vous devez vous déplacer d'un point A au point B et que vous n'avez pas envie de courir jusqu'à votre destination, n'ayez crainte, car on retrouve les fameux chocobos, ou comme la LCI les appelle, les poulets. Bien, sachez que les fameux poulets nous serviront énormément lors de notre périple afin de traverser ce vaste monde. Chaque région aura leur chocobo respectif et qui nous permettra d'accéder à différentes zones de cette région. Cependant, je souligne qu'au niveau de l'escalade de nos personnages, bien, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux dans le jeu. La façon dont les personnages montrent certaines structures, bien, ça laisse vraiment à désirer et ça se voit que les devs ne se sont pas trop cassés la tête avec ce genre de choses. Mais le plus grand ajout à ce jeu est définitivement, à mon avis, le mini-jeu appelé le Queen's Blood. C'est bien foutu et assez simple à comprendre. Le but sera de cumuler le plus haut chiffre dans les trois colonnes du plateau. Vous pourrez affronter plein de joueurs dans les nombreuses villes ou villages que vous visitez et en les battant, vous pourrez ajouter des cartes à votre deck, mais aussi en acheter dans différents magasins. Certaines cartes auront des capacités différentes, donc soyez stratégiques et il faudra bien placer ces cartes afin d'augmenter nos pions qui décideront la force de notre carte à jouer. Plus nous aurons une dominance sur nos 15 ennemis et plus nous pourrons jouer de cartes. Donc soyez stratégiques si vous voulez devenir le maître du Queen's Blood. Maintenant, passons au point fort du jeu. La musique de FF7 Rebirth est une des meilleures que j'ai entendues dans un jeu vidéo. Pour de vrai, le compositeur Nobuo Huematsu est vraiment un génie musical. La musique dans Final Fantasy VII Rebirth est vraiment digne de Hans Zimmer dans les films d'Hollywood, voire meilleurs. Si les jeux vidéo pouvaient être nommés aux Oscars, bien Nobuo gagnerait énormément d'Oscars pour sa musique sans aucun doute. Étant tout nouveau dans Final Fantasy, bien je regrette de ne pas avoir joué à tous les jeux quand j'étais jeune. Je sais que chaque jeu Final Fantasy ont leurs histoires propres à eux, mais ici dans FF7 Rebirth, j'ai complètement adoré que maintenant chaque jeu de Final Fantasy ou les prochains remakes qui sortiront, bien j'y jouerai sans hésiter. J'ai été investi du début jusqu'à la toute fin et quelle histoire incroyable que FF7 aura été dans l'histoire de Cloud et ses potes et surtout ses firots. Mais bien évidemment, comme c'est une trilogie, il nous reste un troisième jeu qui arrive prochainement, je l'espère. La durée de vie est tout simplement incroyable. Je ne sais pas si c'est comme ça pour chaque Final Fantasy, mais dans FF7 Rebirth, juste pour la mission principale uniquement, comptez un peu plus de 40 heures de jeu. Si vous incluez les missions secondaires, environ 60 à 80 heures de jeu. Et si vous voulez compléter le jeu à 100%, bien là on parle de 100 heures de jeu et plus. Les missions secondaires, les différentes activités, et mini-jeux comme le Queen's Blood, bien tout dans le jeu est à essayer et je crois que ça satisfera tout le monde pour le contenu que le jeu a à offrir. Les améliorations et compétences peuvent être dures d'approche pour les nouveaux joueurs comme moi au début, mais si vous prenez le temps de bien comprendre ce que vous faites, bien vous allez comprendre que le système d'amélioration et compétences est très poussé. Il y a toujours des choses à améliorer, que ce soit nos aptitudes à travers le codex, les matérias à crafter et à améliorer pour nos armes et équipements, et ça c'est sans inclure notre transcendance, nos coups spéciaux, les attaques synchronisées et plein d'autres choses. C'est presque impossible de ne pas trouver quelque chose de nouveau à améliorer ou de trouver une nouvelle stratégie à trouver lors de nos combats. En parlant des combats, bien moi j'ai adoré. Certes au début, il faut s'adapter assez rapidement et penser toujours à utiliser les attaques spéciales de nos alliés, mais pour l'ensemble, le système de combat est assez simple à prendre en main. Les attaques seront toujours satisfaisantes et beaucoup de combats avec certains boss vous donneront une certaine difficulté et ne sera jamais trop facile à vaincre. Je peux comprendre que certaines personnes qui ont été habituées à un système de combat en particulier peuvent ne pas aimer, mais comme je suis nouveau, moi j'ai adoré. Final Fantasy VII Rebirth est une claque visuelle comme je n'ai jamais vu auparavant pour un jeu à monde ouvert. Franchement, c'était de toute beauté. Comme j'ai mentionné dans ma critique, juste au niveau de la formation des polygones pour les roches que l'on détruit dans une zone avec barrette, bien à mes yeux, c'est du jamais vu, surtout pour une console. Les cinématiques sont de toute beauté et le reste du jeu avec l'éclairage, les différentes zones et paysages, bien tout était très beau dans FF7 Rebirth. Maintenant, passons au point négatif. La seule chose que je n'ai pas aimé dans le jeu, c'est l'IA lors des combats. Souvent, j'ai dû moi-même contrôler mes alliés pour pouvoir utiliser leurs compétences ou attaques spéciales. Je n'ai jamais vraiment trouvé utile leur aide durant les combats et je trouve que c'est le plus grand point faible du jeu. Bien qu'on peut automatiser l'amélioration de compétences, bien ici, je n'ai pas trouvé d'option de créer une stratégie lors de nos combats. Bon, vous me direz, on peut créer notre équipe en fonction de leurs attaques et ce genre de choses, mais quand le combat commence, j'aurais aimé ne pas devoir contrôler les autres personnages pour leur rappeler que j'aurais vraiment besoin maintenant de telles attaques ou d'utiliser une potion pour leur vie. Ce serait idéal dans les prochains jeux de soit nous dire d'entrée de jeu qu'on va contrôler tous les personnages de notre escouade ou de les rendre intelligents car ici, malheureusement, ce ne fut jamais le cas pour moi. Sincèrement, Final Fantasy VII Rebirth m'a impressionné. Le jeu est carrément un film interactif bourré d'action, une histoire riche en émotions et j'adore ce type de jeu. Étant plus jeune, les jeux comme Final Fantasy ne m'ont jamais vraiment attiré, mais je suis content d'avoir vieilli et de découvrir avec la technologie d'aujourd'hui cette franchise car je l'adore maintenant et je comprends pourquoi les plus grands fans adorent cette franchise également. Vraiment, c'était tout simplement une expérience incroyable et je suis content d'avoir joué à ce jeu. C'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Final Fantasy VII Rebirth est un gros 10 sur 10. FFVII Rebirth devient officiellement le premier jeu masterclass de ma chaîne et avec raison. La musique, le spectacle visuel, son gameplay facile à prendre en main et le tout avec une longue durée de vie. Tout ici dans le jeu est parfait, même s'il y a des alliés et à revoir, cela ne m'a jamais empêché d'avoir du fun avec ce jeu. Que vous soyez nouveau comme moi dans la franchise ou d'anciens joueurs, sincèrement, laissez vos idées préconçues envers ce jeu pour les nouveaux et les anciens. Bien oui, le gameplay pourrait avoir changé ou certaines choses dans l'histoire, mais soyez reconnaissant pour une chose dans ce changement. Le changement permet aux gens comme moi, des nouveaux joueurs, de s'immerger dans ce monde unique qu'est Final Fantasy et de se perdre tout comme vous dans le jeu original. De découvrir avec mes yeux cet univers, mes oreilles, la musique incroyable, les personnages comme Cloud et ses potes ainsi que l'histoire de Sephiroth où la Shinra est avalanche. Ne soyez pas si durs envers Square Enix, d'autant plus que je dois les remercier absolument pour avoir inclus pour les chauves comme moi un bar uniquement pour nous. Le bar a un code d'honneur. Si vous n'êtes pas chauve, alors vous ne pourrez pas rentrer boire dans ce bar. L'accès n'est que pour les chauves uniquement et juste pour ça, le jeu est un 10 sur 10. Bien sûr, je rigole, mais après les derniers flops de Square Enix avec leurs jeux, ça fait du bien de voir qu'ils ont toujours cette volonté de créer un jeu aussi incroyable. Et s'il vous plaît, donnez un Oscar ou un prix de la meilleure musique jamais créée à Nobuo. Ils le méritent énormément. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que je ne vais pas trop m'attirer la haine des gens qui sont des immenses fans de Final Fantasy. Écoutez, c'était mon premier jeu. J'adore le jeu. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi vous aimez tant cette franchise et s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. C'est mon premier jeu, OK? Moi, j'ai adoré et c'est une bonne chose. Après tout, c'est une bonne chose parce que maintenant, on est dans la même équipe. Vous aimez Final Fantasy? J'aime Final Fantasy. On est des amis maintenant. Donc, ne soyez pas méchants avec moi, je vous en supplie. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé du jeu. Moi, je le recommande absolument. C'est un immense jeu. J'adore Final Fantasy maintenant. Je vais jouer à tous les jeux, même dès que je vais avoir la chance de le faire. Mais pour l'instant, je m'en vais en vacances. Bref, messieurs, dames, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sinon, pour les autres, messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner ici. Je fais des gaming news, des critiques et des top 10. Et messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et peace.